Selon les spécialistes de la tuberculose, il est possible de mettre fin à la maladie en faisant baisser radicalement le nombre de cas et de décès à 95% d'ici à 2025. Si dans un premier temps, les personnes développant des symptômes comme une toux persistante de deux semaines au moins, la perte d'appetit et des étouffements se font dépister systématiquement pour suivre le traitement. Le premier message, la maladie est là, elle est abondante dans la communauté. Deuxième message, quand on commence un traitement anti-tuberculeux, il dure six mois, mais il ne faut pas l'interrompre. Il faut le poursuivre jusqu'au bout. Et quand on l'interrompt, il y a risque de créer des résistances. Quand quelqu'un souffre de la tuberculose, qu'on ne puisse pas l'isoler. On peut manger avec lui, on peut dormir avec lui, surtout quand il a commencé son traitement. Au Gabon, toutes les provinces sont touchées avec une prédominance masculine. Le programme national de lutte contre la tuberculose doit mesurer la tâche qui est la sienne, en actualisant sa stratégie de riposte. Tout part par le diagnostic. Lorsque le diagnostic est bien établi et clair, nous pouvons, à partir de cela, mettre en place un plan d'action avec des objectifs smart, comme on dit, pour pouvoir améliorer nos indicateurs. Mais il y a des petites choses, c'est simplement lorsque le directeur du programme vient le lundi matin, on prend des arrêtés, on prend des décisions, on prend des mesures et on améliore les indicateurs. La tuberculose tue près de 1,8 million de personnes chaque année dans le monde. Chacun doit honorer ses engagements pour vaincre cette maladie, notamment gouvernants, partenaires, patients et personnels de santé. Ce programme n'est qu'un catalyseur pour accompagner la lutte contre cette pathologie.